bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui jeudi 7 avril 2016 vient de paraître la péta 1 de open mandriva lx3 donc open mandriva c'est une distribution je sais même pas pourquoi elle existe mais vu qu'elle existe autant j'ai un petit coup d'oeil sur ce qu'elle présente parce que comme vous le savez mandriva à partir de 2010 c'était pas la joie il ya eu un fork qui s'est appelé magéa ensuite mandriva 2011 est apparu puis les russes qui ont contribué à cette version ont forqué mandriva 2011 pour publier rosa et une fois que mandriva s'est bien cassé la gueule je pense que c'est le mot le projet open mandriva est né bon au lieu de venir contribuer chez magéa non ils sont cassés ils ont fait leur propre distro là mais bon vu qu'elle est là autant jeter un petit coup d'oeil sur ce qu'elle présente et savoir à quoi elle ressemble donc cette bêta 1 comme disent les développeurs c'est un cumul de plusieurs années d'efforts et donc elle nous propose quelque chose avec du plasma 5.6 et un xorg 1.18 de très récent bref on va voir ce qu'elle a dans le ventre donc je démarre ma machine virtuelle que j'ai appelé open mandriva lolilol parce que je sais même pas pourquoi cette distribution existe mais vrai donc voici le menu grub 2 qui est personnalisé avec le thème de la future mandriva lx je suppose c'est moche c'est très coloré ça pique les yeux je trouve ça moche le temps que ça démarre on a pu apercevoir un kernel 4.5 donc dernier kernel en date voilà donc on va arriver sur l'écran de connexion bien sûr open mandriva propose il me semble lx qt et xfce en plus de plasma 5 donc ici moi j'ai pris l'iso plasma on a la possibilité dans l'iso plasma de lancer lx qt desktop aussi je ne vais pas lancer plasma sur wayland supposant que ça va planter dans la machine virtuelle donc on retrouve toujours le même thème super coloré qui pète les yeux et c'est parti on se connecte pour découvrir le massacre enfin bon on est peut-être au top 1 dans la distro 1 enfin bref donc plasma charge quand il veut donc première chose que je fais quand je présente des distributions kde c'est montrer le k info center pour voir ce qu'on a dedans dans la distribution de manière rapide donc k info center voilà en tout cas c'est rapide au niveau de l'exécution donc plasma 5 6 1 k2 frameworks 5.20 qt 5 6 0 et un kernel 4 5 0 le dernier en date c'est normal qu'on ait quand même des logiciels qui sont très restants puisque c'est une version de développement et ça rime donc je suppose qu'on a un petit écran d'accueil qui est censé s'afficher et qui ne s'affiche pas je pense pour nous présenter la distribution ce qu'elle sait faire bref donc déjà un petit point positif que j'aime bien c'est le menu d'application kde qui est celui ci et non pas le lanceur d'application kde par défaut ça je kiffe avant de découvrir la logitech voici la configuration du système de kde classique avec l'ajout d'un icône système d pour configurer les services et le démon système d directement dans kde et le thème donc on utilise un thème brise classique pour la distribution et je suppose donc voilà style graphique donc décoration des fenêtres on a un bris un tout petit peu personnalisé puisqu'il est bleuté et au niveau des applications gnome donc pour le gtk3 on utilise brise aussi l'apparence brise et blue curve pour les applications gtk2 comme kim par contre les voisins qui font les travaux c'est pas top au niveau du thème d'icône on a donc le thème d'icône brise voilà m donc configurez votre ordinateur on retrouve notre bon vieux ccm avec le mot de passe route là non même pas le mot de passe route le mot de passe utilisateur voilà donc on retrouve le centre de contrôle devant driva historique avec ses icônes historiques pour gérer les logiciels le matériel le réseau le système les partages réseaux les disques locaux la sécurité et le démarrage donc je vais regarder si les sources de logiciels sont configurés mais c'est le cas contrairement à ma gea c'est déjà préconfiguré et donc la mise à jour des logiciels je suppose qu'il y en a quelques unes donc vu qu'il ya moins de dépôts je pense que c'est plus rapide à synchroniser ou pas donc là ce qui est bizarre c'est qu'on a encore des petits trucs en anglais alors que sur ma gea tout est en français alors là par contre j'ai l'impression qu'il s'est bloqué ah ouais hop c'est pas grave on va relancer voilà et donc on a quelques mises à jour disponibles dont le plasma 562 donc je vais peut-être pas mettre à jour tout de suite sinon je risque de déglinguer l'interface graphique donc je ferai ça tout à l'heure je vais laisser le centre de contrôle ouvert et on va parcourir donc la logitech internet on a firefox ils nous ont mis kubzilla et quelques petits outils classiques de kde alors je vais lancer kubzilla j'espère qu'on a un kubzilla 2 j'ai vu qu'il était sorti il n'y a pas très longtemps ouais kubzilla 2.0 et sinon donc on a firefox donc je suppose un firefox classique alors j'ai installé le système en français donc je suppose qu'on a firefox en français bien sûr donc le firefox 45.01 dernier en date je tiens à préciser vu que je parle d'installation que l'installation se fait avec l'outil calmarès et non plus l'outil d'installation historique de Mandriva le dracx installeur bureautique donc qu'est-ce qu'on a en bureautique on a libre office on a donc ocular pour l'afficheur de documents on a camel pour le courrier donc on a pas Thunderbird je vais utiliser le CCM pour l'installer ça nous fera une petite démo de voir comment on installe des logiciels sur open Mandriva edX donc le libre office on a un libre office 5.1.1.3 donc plutôt récent sympa en français sympa aussi donc tenez on va installer par exemple Thunderbird installer et désinstaller des logiciels hop voilà la logistique se charge on tape Thunderbird voilà donc là même combat que sur Mageia oh je fais bien beaucoup de rimes ce soir il faut faire attention x86 enfin on a le x186 pour 32 bits ou x86 64 pour 64 bits j'ai eu le malheur de cliquer dessus on va chercher les infos du paquet mais bien sûr la connexion a l'air d'être un peu mou du genou donc je cherche Thunderbird et je choisis la version 64 bits je pars un peu plus fort parce qu'il y a du bruit on applique voilà ok voilà le téléchargement s'est fait d'une rapidité exemplaire et l'installation est faite voilà et donc vu que je n'ai pas vu de Thunderbird FR s'installer et je suppose que Thunderbird sera en anglais suspense si c'est comme sous Mageia un tour dans le même cas voilà donc pour installer la traduction française fastoche ici on se met en tous plutôt qu'application et on cherche le paquet Thunderbird-fr installé hop qu'on coche on applique oui et maintenant si on relance Thunderbird il est en français vous ne me croyez pas ? ben regardez tada voilà c'est en français c'est tout beau voilà et donc le Thunderbird qui est en version 38.7.0 donc dernier Thunderbird en date je referme bon CCM donc bureautique qu'on a fait graphisme des outils pour scanner on a Krita on a pas Gimp on a l'outil Krita c'est quoi cet outil ? on voit même pas son nom donc show photo l'outil de gestion de photos qui est en anglais en franglais même voilà donc on a Krita et puis ici ça doit être notre ami Digicam voilà forcément Digicam 5.0 et donc Krita qui est l'équivalent de Gimp en QT donc pour KDE plus voilà donc Krita logiciel de dessin en version euh en version on ne voit pas 2.9.11 qui est en anglais aussi quel dommage sans doute un truc pour le passer en français par contre le thème on voit pas grand chose il y a un problème d'intégration de thème de certaines applications j'ai l'impression ça c'est bon pas très fini mais bon c'est une bêta on va quand même pas le ren vouloir donc graphisme ok son et vidéo donc on a le centre multimédia de Plasma KDN Live la lecture vidéo avec SM Player et la lecture le lecteur multimédia je suppose que c'est VLC et on n'a pas d'éditeur audio ah si euh non on n'a pas d'éditeur audio c'est à dire qu'on a ni euh Amarok ni Clémentine ça c'est dommage VLC 2.2.2 donc on verra on va rajouter Clémentine tenez on va même le faire en ligne de commande tout à l'heure dans les outils bon on a un paquet d'outils là donc on retrouve les parties du CCM configuration du pare-feu alors configuration du pare-feu on a la configuration du pare-feu ici donc ça veut dire que je suppose qu'on n'a pas de pare-feu ici vas-y on a le pare-feu voilà donc c'est à dire qu'en fait le drag firewall le pare-feu de Mandriva l'icône renvoie sur le pare-feu qui est utilisé ici qui doit être celui firewall donc on perd quand même quelques petits outils de Mandriva bon après on a un certain nombre de logiciels on a un outil pour formater des clés USB sympa USB format ça ça manque dans certaines distributions on a quoi bon on a tous les outils HP on a un outil de capture d'écran surveillance du système on va voir combien le tout mange et surtout j'ai vu qu'on a le petit outil Rosa donc de Rosa ils ont piqué le image writer de Rosa voilà pour pouvoir graver une ISO sur une clé USB donc niveau système j'ai lancé tout à l'heure le truc donc on est à 800 mégas de prix avec un CPU qui ne travaille pas trop éducatif ok il n'y a rien là il n'y a rien et là on peut éteindre son système donc je vais ouvrir la console on va alors déjà le prompt sympa alors le prompt c'est ça donc on a un fond d'écran coloré et on a une console coloré trop de la balle en plus on écrit en vert c'est vraiment sympa donc je suppose qu'on a URPMI toujours alors c'est vraiment sympa la couleur là si on se croirait arc-en-ciel donc clémentine voilà c'était avec clémentine et j'ai dit quoi tout à l'heure est-ce qu'on n'avait pas clémentine ouais maroc je ne sais plus bon bref on installe clémentine gimp hop alors oula c'est vrai que j'ai écrit un peu trop gros là donc on la refait donc je vais installer soit l'un soit l'autre il faut que j'installe des kernels header pourquoi ? c'est pas grave je prends une kernel release header puisqu'on a un kernel 4.5 voilà donc là ce qui est bien c'est que si on installe on a gimp on nous demande de choisir la langue donc je vais prendre un qui me fait faire et donc 78ème mot de paquet installé oui donc on télécharge tout ça et on les installe bon déjà ce qui est cool c'est qu'ils ne s'installent plus 8 par 8 parce que historiquement mandriva installé 8 par 8 les paquets donc ça c'est cool par contre je ne sais pas pourquoi on installe des kernels header gcc pour clémentine ou gimp qui sont des applications où il n'y a pas besoin de compiler et notamment des paquets et notamment des paquets d'eval aussi c'est un peu bizarre bon après qu'ils téléchargent effectivement j'ai streamer et des choses comme ça je veux bien encore un paquet qui a une signature invalide mais ça ça peut arriver même sur ma GIA en version de développement des fois on a des signatures invalides bon c'est un paquet qui n'est pas signé automatiquement mais version de développement on va quand même pas chipoter voilà donc gimp et clémentine sont installés et donc on va voir ce qu'on a de beau donc on a notre gimp ici gimp de 8 donc je vais mettre le mode fenêtre unique donc notre gimp de 8.16 ce qu'on remarque c'est que le thème ici de la fenêtre est parfaitement bien intégré par rapport à brise donc ça c'est agréable au moins les applications gtk2 sont dans le même thème que les applications Qt et je vais lancer donc clémentine puisqu'on va voir lui de tête encore en Qt4 dans un environnement de bureau en Qt5 on a un thème qui est plutôt bien intégré par rapport au reste donc vous voyez Qt487 qui est utilisé et clémentine 1.3 RC1 donc je suppose qu'ils partent sur le fait que clémentine 1.3 sera sortie en version finale lorsque la vendrieva et l'X3 sortira voilà voilà donc qu'est-ce qu'on a là on a une distribution qui est colorée ils ont pas lésiné sur les moyens c'est plutôt réactif là bon personne ne l'oblige on a toujours des paquets très frais la logitech est bien fournie ah si il y a un truc que j'ai pas vu c'est la taille prise par la distribution après installation donc on a 5,8 gigas utilisé une fois installé bon c'est raisonnable surtout pour un plasma 5 et puis une logitech plutôt bien fournie là je vous montre juste avant de quitter comment on met à jour la distribution donc c'était directement dans notre centre de contrôle mettre à jour le système on a les paquets ici qui nous trouvent à mettre à jour on clique sur install par défaut tout est coché voilà on dit oui et boum ça part le temps que ça s'installe je vous montre quand même que notre ami plasma est quand même personnalisable plutôt bien francisé donc ajouter des composants graphiques et donc on a quand même je suppose voilà quelques composants graphiques on veut mettre la météo on déplace la météo ici on veut une horloge on se prend l'horloge il faut la trouver voilà les horloges sont là on prend l'horloge on la dépose on la glisse là oh qu'on a des petits outils là un peu partout des petits plasmoïdes vous voyez tout ce qu'on a elle a quand même quelques-uns voilà donc si on veut ajouter un petit post-it on l'ajoute là voilà et donc si on les déplace après bien sûr si je mets celui-là il ne voudra pas s'y mettre parce qu'il y en a un autre dessous donc je déplace celui-là je mets celui-là je mets mon post-it en dessous voilà et il s'aligne bien donc la météo on la configure on prend une ville au hasard et voilà on a notre météo on a notre horloge si on clique dessus on a le calendrier voilà et je verrouille mes composants graphiques le temps que je vous montre ça du coup les mises à jour sont presque installées donc la barre de notification de KDE avec tout ce qui est lancé le pare-feu le HP-LIP pour les imprimantes HP voilà donc tout est là je pense que le petit outil de mise à jour avait détecté effectivement les mises à jour ici donc c'est sympa et on a 4 bureaux par défaut voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la Vendriva LX bon oui d'accord c'est bien après faire tous les paquets mais pour inclure un beau plasma pourquoi ne pas contribuer à Magaya qui a à peu près la même philosophie qu'OpenMondriva pourquoi faire une autre distribution alors qu'une existait déjà bon surtout que là les personnalisations de KDE4 qui ont été faites par l'équipe de Rosa ben elles ont disparu puisqu'il n'y a plus de KDE4 après bon est-ce que cette distribution sur le temps elle va prendre moi je pense que si on veut rester sur une base solidement Driva il faut rester avec Magaya après bon OpenMondriva existe là de ce que je teste avec vous et ce que je vous montre elle est pas mal après la Logitech je suppose qu'elle est bien fournie aussi mais voilà quoi on arrive quand même à deux distributions qui sont basées qui ont été forquées de Mandriva qui ont la même philosophie donc au lieu d'avoir je sais pas par exemple 300 développeurs sur une distribution on en a 150 d'un côté 150 de l'autre bon on disperse les troupes mais bon que retenir de cette Mandriva Elix 3 elle a l'air d'être stable elle est encore en développement mais elle a quand même des logiciels très frais en date elle a un thème plutôt coloré mais sinon elle a l'air d'être agréable à utiliser quoi on retrouve quelques outils de Mandriva bon franchement maintenant que cette vidéo est terminée j'ai pas trop d'avis sur Open Mandriva je vous laisse vous faire le vôtre mais s'il fallait conseiller une distribution originaire de Mandriva je partirai quand même plus sur les traces de Magéa sur ce je quitte la distribution voilà on va voir le magnifique écran d'arrêt qui je suppose est aussi coloré ou pas s'il a pas le temps de s'afficher et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501